Générique ... Et on peut dire que nous sommes heureux de retrouver l'actu vue par les entrepreneurs. C'est celui en quelque sorte de la rentrée, Lucille Comté. C'est le premier de la saison, effectivement. Avec notre invité qui représente ici une entreprise, alors magnifique entreprise de la Sarthe, d'une discrétion absolue, ça s'appelle CGMP. Et c'est le directeur général François Bourdin qu'on reçoit. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être le premier à venir nous voir cette année pour cette nouvelle saison. Vous fêtez prochainement les 60 ans de CGMP ? Oui, tout à fait. L'entreprise délocalisée dans la Sarthe, il y a maintenant une vingtaine d'années par mes beaux-parents, fête les 60 ans cette année. Bon, ça va se passer le 19 septembre. CGMP, ça veut dire quoi ? C'est le comptoir général des matières premières. On n'a pas tout à fait vocation à avoir le lien de ce que nous faisons aujourd'hui, mais c'était une entreprise à l'époque qui récupérait des vieux papiers et qui, par le fil du temps, s'est mis à fabriquer des nappes et des serviettes en papier. Voilà, vous êtes toujours dans le papier quand même. Exactement. Créateur de tables éphémères. Bon, on en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, question rituelle pour notre invité. Oui, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de ces derniers jours ? Qu'est-ce qui m'a marqué ces derniers jours ? La persécution des chrétiens en Irak et en Kurdistan. Et puis, plus national, on va dire, ou plus français, tout ce qui s'est passé avec Thomas Thévenoux ces dernières heures et ces derniers jours. Vous faites partie des gens qui sont scandalisés ? Obligatoirement, oui. Après, on entend et on voit tellement de choses qu'on est obligé de minimiser les choses. Mais ça semble invraisemblable qu'aujourd'hui, on puisse encore retrouver ce genre d'attitude. L'actualité politique a été dense. On pense notamment au discours de Manuel Valls qui dit « J'aime l'entreprise ». Ça, c'est plutôt quelque chose qui vous a réjoui ? C'était à l'occasion de l'université d'été du MEDEF, il faut le préciser. Oui, bien sûr. Heureusement que ça réjouit les entrepreneurs dont je fais partie. C'était un beau discours, plutôt enthousiaste et plutôt dynamique. Maintenant, le bémol que je mettrai derrière, c'est qu'il a fait quasiment le même mot pour mot devant le PS, au congrès du PS, en changeant juste le fait que ce n'étaient pas les patrons. Il dit qu'il aimait les socialistes. Il aimait les socialistes, voilà. Donc ça a bien un petit peu, malheureusement, minimisé. Mais on a de l'espoir. Vous pensez que l'arrivée d'Emmanuel Macron ne changera pas grand-chose ? Ah, j'espère. Si, vous espérez. Il est jeune, il est dynamique, il a des idées. Maintenant... Alors vous faites partie des entreprises qui disent haut et fort que vous vous développez, puis on le verra dans un instant, mais sans aide publique du tout. Donc c'est possible aujourd'hui encore ? Oui. Je suis surpris de la question parce qu'on imagine toujours que les entreprises sont aidées. Non, nous avons, qu'eura très rarement, été aidées. L'entreprise a été créée en 1954 par ma belle-mère, est venue se délocaliser dans la Sarthe. Aujourd'hui, on a 25 000 m² couverts, on emploie 150 salariés. Effectivement, on a... Pour chiffre d'affaires de 35 millions d'euros, il y a 350 palettes qui sortent chaque jour ? Tout à fait. 350 palettes qui sortent par jour, qui partent un peu partout en France. Après, preuve que l'on peut encore croître, grandir et se développer sans aide, même si de temps en temps, on aimerait bien être vu. Plus de visibilité, mais vous restez indépendant aussi grâce à ça ? Complètement indépendant. Capital 100% familial. Alors, on se pose la question, dans une entreprise en plein développement comme la vôtre, pareil, on parlera de l'investissement tout à l'heure, de l'exportation. Vous n'exportez pas. Vos marchés sont des marchés hexagonaux. Oui, tout à fait. En fait, on a un inconvénient qui peut devenir également un avantage. On a un produit qui est très volumineux et qui est peu lourd. Donc, obligatoirement, le transport va venir prendre une part prépondérante sur le transport, sur l'envoi de cette marchandise-là. Et donc, c'est un inconvénient puisqu'on peut difficilement exporter. Mais c'est un avantage, c'est que ça permet aux autres de ne pas venir nous marcher sur nos plates-bandes. Et donc, pas de délocalisation, évidemment, en vue. Alors, l'investissement important depuis une dizaine d'années, 30 millions d'euros, c'est ça ? Oui, pratiquement 30 millions d'euros depuis une dizaine d'années. Donc, quasiment notre chiffre d'affaires. C'est la condition, malheureusement ou heureusement, sine qua non, pour rester présent et rester opérationnel pour pouvoir être encore économiquement intéressant. C'est ce qui vous a permis de passer la crise, justement, notamment ? Oui, très probablement. Maintenant, est-ce que c'est le seul élément de réussite ? Je ne pense pas. C'est une addition de choses. Ce qui est certain, c'est que ça nous permet d'être encore dans la compétition et d'être présent sur le terrain avec des tarifs et des produits qui nous permettent d'être présents. En matière de recettes pour réussir, on parle toujours d'innovation. Alors, dans les années 90, c'était le non-tissé, c'est l'e-soft que vos parents avaient créé. Aujourd'hui, vous êtes sur Spunbond. My name is Spunbond, j'ai découvert sur le site internet. C'est quoi ce matériau ? C'est une autre qualité de non-tissé qui est nettement moins onéreux à fabriquer et donc qui nous permet de toucher d'autres marchés. Mais on est plus aujourd'hui sur des produits plus naturels comme le Terralove, qui sont des produits 100% compostables et biodégradables et qui nous permettent d'être un dans l'air du temps, mais surtout de pouvoir répondre aux réglementations de plus en plus draconiennes. C'est vrai que vous avez une préoccupation environnementale, on n'en a pas parlé. 3000 m2 de panneaux photovoltaïques sur vos bâtiments. Merci François Bourdin d'être venu nous parler. Merci Lucille. Merci Pascal. Et à bientôt pour un prochain AVP la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501